Ivarie Ivarienne, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 5 août 2020 et il y a une actualité de notre pays qui m'a inspiré la tenue de ce direct. J'aimerais parler de quelque chose qui est très important dans l'histoire des hommes. Pour pouvoir faire ce direct, je suis allé prendre quelques informations sur le net et ces informations là je vais vous les lire comme toujours pour ne pas transformer ce que j'ai eu comme information pour ne pas apporter quoi que ce soit de plus. Alors je vais vous lire ce que mes recherches ont trouvé et nous allons continuer. Vous allez comprendre de quoi je veux parler. Quoique je l'ai mis dans le titre mais je vais quand même parler. Les symboles nationaux sont des signes, des mots, des édifices, des images. Tout cela serve à distinguer les pays les uns des autres. Parmi les plus connus il y a le drapeau, la devise, le sceau, les armoiries et l'hymne national. Le symbole d'un pays est censé rappeler à ses ressortissants. Quelles sont les valeurs du dit pays ? Qu'ils sont unis par la même histoire, les mêmes traditions, qu'ils doivent être, qu'ils doivent en être fiers et le respecter. J'ai bâclé un peu la lecture. Le symbole d'un pays, à ses ressortissants. Quelles sont les valeurs du dit pays ? Qu'ils sont unis par la même histoire, les mêmes traditions, qu'ils doivent être fiers et le respecter. C'est-à-dire le symbole du pays, qui doit respecter ce symbole-là. L'hymne national d'un pays est un champ choisi par un gouvernement pour représenter le pays. Il peut être avec ou sans parole. L'hymne national fait partie des symboles d'un pays. L'hymne national fait partie des symboles d'un pays. Un concours avait été organisé pour la création de notre hymne national. Et c'est le texte de Fifi qui avait été déclaré vainqueur. L'hymne national est l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire. Adopté par la loi numéro 60-2007 du 27 juillet 1960, son caractère d'hymne national est affirmé par l'article 29 de la constitution de la deuxième république ivoirienne. La musique a été composée par l'abbé Pierre-Michel Pango et les paroles sont de l'univers Marie Coty. Les paroles auxquelles le ministre Mathieu Écra a rajouté quelques mots. L'hymne se présente sous forme d'un poème lyrique et très patriotique, exprimant des images exaltant les valeurs de la terre ivoirienne telles l'espérance, la paix, la dignité et la vraie fraternité. Monseigneur Pierre-Marie Coty est donc l'auteur du texte de l'Abidjanaise, notre hymne national. Il n'est pas l'auteur de la musique, mais c'est lui qui est l'auteur du texte et ce texte-là avait été déclaré vainqueur suite à un concours national qui avait été organisé en 1960. Pierre-Marie Coty est né le 22 novembre 1927 à Aniama et il était l'archevêque de Daloa. Il est décédé le 17 juillet 2020. J'aimerais à travers, vous avez compris sûrement que j'aimerais à travers ce direct, rendre hommage non seulement à un prélat, à un homme, un religieux de notre pays, un religieux émérite qui a tiré sa révérence, mais il est aussi l'auteur de notre hymne national. L'hymne national, comme la définition a dit, fait partie des symboles d'un pays. Aujourd'hui, il n'existe aucun pays national. Un tel individu mérite donc la reconnaissance de son pays parce qu'il aura apporté, il aura marqué d'une pierre blanche l'histoire de la terre de ses ancêtres. La Côte d'Ivoire vient donc de perdre l'auteur de son hymne national, l'abidjanaise qu'on chante partout dans le monde, là où la Côte d'Ivoire est représentée. Il a été conduit à sa dernière demeure hier, 4 août. Avec beaucoup d'humilité, j'aimerais dire merci à feu, Monseigneur Pierre-Marie Coty. Merci beaucoup pour ce que tu as fait pour ton pays. Merci beaucoup pour l'héritage que tu nous laisses, pour ces paroles fortes que tu as laissées à la postérité. Que cet héritage que tu nous as laissé soit pris avec beaucoup de déférences. Et que cet hymne national nous accompagne partout. Et que les paroles contenues dans ce texte-là nous inspirent, nous conseillent et éclairent notre chemin. Monseigneur Pierre-Marie Coty, tu n'auras pas, non, vous n'aurez pas vécu inutile. Vous aurez laissé vos traces dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais un jour viendra où la Côte d'Ivoire vous sera reconnaissante pour ça. Un jour viendra où la Côte d'Ivoire, où les enfants de la Côte d'Ivoire qui ressentiront de la reconnaissance pour ce que vous avez fait, pour ce que vous avez donné à votre pays, un texte qui est devenu son hymne, vous rendra hommage. Un hommage, on peut le rendre dix ans plus tard. On peut le rendre cent ans plus tard. On peut le rendre deux jours plus tard. Mais la Côte d'Ivoire saura se souvenir de vous, Monseigneur Pierre-Marie Coty. La Côte d'Ivoire se souviendra à un moment donné que c'est vous qui lui avez donné son hymne national. Plusieurs d'entre vous sont partis comme ça, discrètement. Fait M. Biti Moreau, qui a été un homme de l'être, inégalé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, est parti dans l'indifférence générale. Pourtant, dans un pays qui se respecte, il y a des piliers qu'on honore, il y a des personnes qui marquent, à qui on rend hommage. Un pays qui se respecte ne jette pas ses illustres enfants comme un jette un chien au bord du chemin. En son temps, Monseigneur Pierre-Marie Coty, feu M. Biti Moreau, que j'ai connu personnellement parce que j'ai été son élève à l'INA, à l'école de théâtre. Rose-Marie Guiraud, qui a été ma professeure de danse à l'école de théâtre à l'Institut national des arts. Plusieurs autres sont partis dans l'indifférence générale. Mais en son temps, la Côte d'Ivoire reconnaissante vous rendra hommage. Il n'est jamais tard pour reconnaître les mérites de l'enfant d'un pays, du digne enfant d'un pays. Vous n'avez pas eu droit à un deuil national, vous dont je viens de citer les noms. Vous n'avez pas eu droit à un drapeau en berne. Mais un jour viendra où la Côte d'Ivoire se souviendra de vous. Parce que certains enfants de la Côte d'Ivoire savent ce que vous avez apporté à leur pays. Certains enfants de Côte d'Ivoire savent que grâce à votre impact, ce pays-là a avancé. Merci encore une fois. Je vais chanter l'hymne national de la Côte d'Ivoire pour rendre un village à mon humble niveau, à mon petit niveau, à Mgr Pierre-Marie Couty. Vous qui êtes en train de me suivre actuellement, je voudrais que nous chantions. Chantez avec moi de là où vous vous trouvez. Chantons ensemble l'hymne national de notre pays. Chantons ensemble et prononçons ces paroles fortes qu'il a écrites, qui vont donner à la Côte d'Ivoire le destin glorieux auquel elle a droit. Ces paroles-là sont prophétiques et cette prophétie-là, elle s'accomplira. Alors, on s'en va ensemble, frères et sœurs, pour l'hommage que nous allons rendre. L'hommage, nous qui sommes reconnaissants à Mgr Pierre-Marie Couty, qui va donner un hymne national. Nous allons lui rendre hommage en chantant cet hymne-là maintenant. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Légion remplie de vaillances, pour relever ta dignité. Fiers d'espérance, pays de l'hospitalité. Ramenez de l'hospitalité, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance, promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la fraternité. Merci encore une fois à vous, Mgr Pierre-Marie Couty. Merci pour ce texte prophétique que vous avez laissé à la Côte d'Ivoire. Cet héritage-là, nous saurons prendre soin. Et merci à vous tous qui avez apporté votre passion à la création de ce pays, mais vous êtes partis dans l'indifférence générale. Le jour viendra où nous allons vous rendre hommage, parce que nous ne vous oublierons pas. Nous savons qui vous êtes, parce que nous, les enfants de la Côte d'Ivoire, nous savons ce que vous avez fait pour ce pays-là. Merci à vous tous. Je vous prie de partager cette vidéo-là, pour que ceux qui ne savent pas qui est l'auteur de l'hymne national, qu'ils chantent toujours, sachent que ce texte-là est venu de Mgr, Fais Monseigneur Pierre-Marie Coty, évêque de Dallois. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée, et puis excusez mon émotion. Merci.